Bien-aimés, nous vous disons merci pour votre fidélité et votre présence devant le Seigneur qui nous a accordé encore cette grâce merveilleuse d'être en vie pour pouvoir préparer nos vies éternelles. Donc, pour que chacun de nous puisse se préparer, car Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité. Nous sommes en train de nous préparer. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous enseigner sur beaucoup de choses afin que nous ne soyons pas d'ici ce jour-là et ce jour qui est très proche que nous attendons. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour continuer le message que nous avons commencé l'autre fois, le message intitulé « Pourquoi faut-il détruire nos temples actuels afin de sauver les âmes ? » Nous avons parlé du premier temple en Israël qui n'était pas venu de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme, et comment le Seigneur avait détruit ou avait prévu un second temple et dont il avait dit que ce temple-là sera plus glorieux que le premier temple. C'est comme ça que nous sommes en train de continuer notre message et nous allons nous remettre à l'entrée du Seigneur pour que le Seigneur nous accorde encore son Saint-Esprit comme enseignant ce matin, afin que nous ne soyons pas enseignés par un homme, par l'Esprit du Seigneur qui donne la vie à nous tous. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, bénis ce peuple qui est devant toi, bénis Seigneur mon Dieu, cette Ensemblée, bénis-nous également Seigneur, afin que nous puissions annoncer ta parole conformément à ce que tu nous as donné et que ce peuple soit sauvé dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Nous lisons dans le livre de Agé, Agé chapitre 2, Agé chapitre 2 au verset 9, Agé 2, 9. D'abord nous allons lire dans De Corinthiens 6, verset 16. La Bible dit ceci, « Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu des... Je serai l'air Dieu et ils seront mon peuple. » Comme je le disais là, les temples, les vrais temples dans lesquels Dieu peut habiter, ce n'est pas les temples que nous pouvons lui bâtir avec des pierres précieuses, soit-elles, avec de l'or ou quoi que ce soit, mais c'est les temples faits par lui-même et c'est Dieu qui est le créateur, le fabricant de l'homme. C'est comme ça la Bible dit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des autres ? Puisqu'il y en a. Il y a des maisons faites de médons qui en réalité sont des temples des idoles. Et il y a des temples de Dieu qui nous sommes parce que Dieu a promis qu'il marchera au milieu de nous. Mais Dieu avait promis que ce second temple, puisque dans l'Ancien Testament, qui constitue l'ombre des choses à venir, dont la réalité se trouve dans le Nouveau Testament, tout était symbolique, même les temples là. Les vrais temples, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Dieu avait dit à Agé ceci, Agé chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 9, dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'éternel des armées. C'est dans celui que je donnerai la paix, dit l'éternel des armées. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Alors, mais si nous lisons, nous verrons qu'il était question de la maison qui était en train d'être rebâtie, d'être reconstruite, qui est celle qui était détruite par les armées étrangères. Mais Dieu parle de la dernière. En réalité, Dieu parle de ce temple qui est l'homme. Puisqu'après, ce temple n'y aura plus. C'est la dernière, c'est le dernier plutôt. C'est l'homme qui constitue le temple de Dieu. Moi, je me demande souvent pour ceux qui parlent de construction de temples. Là, on le verra après. Puisque quand il y a un temple, il doit y avoir un sacrifice. Oh, le sacrifice a été déjà immolé. Et il ne peut plus y avoir un autre sacrifice. C'est nous maintenant qui constituons ce temple-là. Alors, Dieu qui a promis que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple, avait prévu pour que la gloire de ce second temple puisse se manifester, il ne fallait pas que le premier temple subsiste au même moment avec le second. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a prophétisé sur la destruction déjà des temples. Alors qu'il était déjà venu, la gloire de Dieu était venue pour préparer son habitation dans les hommes, parmi les hommes. Il fallait que les temples-là qui étaient érigés en Israël, les second temples-là, j'appelle ça second superficiellement, les premiers qui étaient rétablis là, au temps d'Hérode, au temps de Jésus-Christ, devaient être détruits pour que la gloire du second temple soit manifestée. Et le Seigneur l'a dit, dans Jean chapitre 2, verset 19, Jean chapitre 2, verset 19, Jésus l'a répondu, détruisez ces temples et en trois jours je les relèverai. Nous connaissons bien cette histoire, le jour où Jésus, en chair et en os, a visité les fameux temples qui étaient considérés comme la gloire d'Israël à cette époque-là. Donc c'était une grande maison que je ne sais pas que nous pouvons comparer avec les gratte-ciels d'aujourd'hui, les grands tours que nous voyons dans les grandes villes. Alors que Jésus était venu dans ces temples, puisque en principe les temples ne devaient pas être un lieu des affaires. C'est pour adorer, c'est pour sacrifier, c'est pour Dieu. Mais Seigneur Jésus est venu à trouver que dans les temples était établi un commerce. Il a chassé tout ce qui était dans les temples en train de faire les commerces. Et c'est comme ça qu'un groupe de gens était venu lui poser la question, par quelle autorité, lui qui n'avait pas un titre reconnu en Israël, pouvait venir chasser les gens dans la maison de Dieu, alors que les sacrificataires reconnus, les lévites étaient là. C'était les sacrificataires bien sûr qui avaient permis ces marchés-là. Mais Jésus est venu à commencer à chasser les gens. C'est comme ça qu'ils sont venus lui demander de quelle autorité est. Si tu viens de Dieu, assurément, tu peux nous montrer quelque chose, tu peux faire quelque chose, afin que nous croyions que tu viens de la part de Dieu et que nous te laissions faire ton travail là. Puisque pour les juifs, un homme de Dieu doit se manifester par les miracles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les juifs demandent des miracles, tandis que les grecs demandent de la sagesse pour comprendre. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les juifs et aussi un scandale pour les grecs. Alors les juifs ont demandé à Jésus s'ils pouvaient faire quelque chose. Jésus leur dit, détruisez ce temple et moi je l'ai rebâti en trois jours. Voyez déjà les problèmes qui se posent là. Donc le Seigneur est en train déjà de prophétiser, de parler que ce temple doit être détruit afin que vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit que le Seigneur parlait de lui-même. Oui, il parlait de lui comme un temple. Mais il parlait également de ce temple-là en chair qui devait être, ce temple en chair physique qui devait être détruit également afin que la gloire du second temple soit manifeste. Mais remarquez une chose, ce n'était pas de la responsabilité de Dieu de détruire ce temple-là. Il a dit ceci, détruisez ce temple. Bien que quelque part, ils l'ont accusé en disant qu'il avait dit je détruirai ce temple et je les rétablirai en trois jours. Jésus n'avait pas dit ça. Jésus a dit détruisez, donc vous, vous détruisez et moi je vais les rétablir. Jésus n'avait pas dit que moi je les détruirai et vous je les rétablirai. Donc il y avait une responsabilité de la part de l'homme pour pouvoir détruire. Et ce temple qui était le symbole de la gloire d'Israël, imaginez-vous une maison qui a été construite pendant 46 ans. 46 ans ! Même si vous allez dire que parce qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de matériel. Oui, il y a aussi des maisons qui sont construites comme ça dans nos cités à main, sans qu'il y ait des engins, des machines là. mais nous ne le construisons pas pendant 10 ans ou pendant 4 ans en train de bâtir une maison d'habitation. Mais ils ont bâti ce temple-là pendant 46 ans. Et c'était pour que un scandale, comment une maison bâtie, construite pendant 46 ans, peut être détruite pour être rebâtie en 3 jours. ils n'avaient pas compris que le Seigneur parlait de ce temple d'hommes. Il fallait que l'homme puisse d'abord enlever dans lui ce qui ne convenait pas. Parce qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc la vie d'un homme doit être une vie de prière. Le cœur de l'homme ne peut pas... Le cœur de l'homme doit être un cœur pur destiné à voir Dieu. Un cœur qui ne trône pas de la haine, un cœur qui ne trône pas de la fraude, la corruption, de l'impédicité, la fausseté à lui, mais doit être un cœur rempli de la justice. Et c'est là que le Seigneur te demande il faut que tu détruisent car beaucoup de gens ont bâti leur vie autour de la fraude. Combien de maisons tu as construites sur cette terre ? Avec quel argent ? Avec la fraude ? Avec l'argent de l'injustice ? Le détournement ? Le bien mal acquis ? Avec l'argent de l'impédicité ? De la prostitution ? Du mensonge ? Tu as bâti ta vie autour de diplômes, de faux diplômes ? Tu t'es fait appeler ce que tu n'es pas ? C'est ça le temple que l'homme a bâti. Puis c'est 46 ans ce papet. 46 ans ce papet. C'est quand même une vie. Nous avons vécu, nous avons vu des gens qui ont accédé à la présidence de la République à l'âge de moins de 46. Donc 46 c'est déjà beaucoup. Donc il y a des gens qui ont construit leur vie autour des commerces illicites et le Seigneur demande, te demande à toi de détruire cet temple-là. Il y a des gens qui disent je veux bien suivre Jésus mais je voudrais quand même avoir un emploi pour me rassurer. Si je ne fais pas ça, je mourrai. Oui. Le Seigneur ne va pas venir t'arracher dans ton travail pour qu'il te bénisse. Non. C'est à toi de prendre cette responsabilité. La foi comporte des risques. Tu dois prendre le risque d'abandonner ce métier qui te nourrit mais par le vol, par la fraude, par les mensonges. Tu dois prendre cette grande décision de détruire ces choses-là toi-même, de détruire ce temple-là qui est l'objet de ta gloire que tu considères comme ta vie. Et c'est comme ça que le Seigneur peut faire de nouvelles choses dans ta vie puisque le Seigneur n'a pas dit je détruirai ce temple. Le Seigneur ne peut pas te détruire. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce temple et la cathédrale des catholiques. Ça a été incendié. Ça n'a pas été détruit par la volonté du pape ou des catholiques eux-mêmes. Si cela avait été fait par la volonté du pape personne ne viendrait pour rebâtir cette cathédrale-là. Mais parce que ça a été fait par la volonté d'autres personnes autres que les propriétaires qu'est-ce que vous avez vu l'argent est venu à flot pour rebâtir ce temple. Si le Seigneur t'arrache de force dans ton métier-là dans la prostitution dans les vols dans les mensonges-là tu vas y revenir. C'est comme ça. Et le Seigneur te demande toi de détruire ce temple-là. Tu dois détruire cette ancienne vie afin de devenir un nouveau temple de la modeur de Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester. Donc le Seigneur avait déjà parlé de la destruction du temple. Cette ancienne vie. Puisque pour devenir un nouveau temple il faut se repentir il faut croire en Jésus ce n'est pas le fait que tu t'es fait appeler chrétien. Beaucoup des gens ont cri ils ont cri ils ont confessé ils ont parlé et ils croient qu'ils sont sauvés ils sont devenus chrétiens. Non. Il faut vivre il faut avoir vivre les effets là du nouveau temple puisque c'est lui qui croit réellement le Seigneur habite à lui il reçoit la nature de Dieu sa vie doit changer si tu es dans l'église et que tu continues à vivre dans les mensonges tu n'es pas sauvé tu n'es pas le temple de Dieu si tu vis encore dans le péché tu n'es pas sauvé tu te trompes tu seras déci tu seras brûlé en enfer il est temps que tu te répandes que tu détruises le temple là tu ne fais que t'es glorifié je suis pasteur je suis ça c'est pendant on te voit dans la magouille il faut détruire ce temple là tu dois détruire ce temple là afin que le Seigneur rebâtisse afin que le Seigneur fasse de toi un nouveau temple qui sera à l'image et à la gloire de Dieu deuxièmement le Seigneur a parlé de la destruction du temple puisque dans ce message il s'agit bien de la destruction du temple nous disons pourquoi il est nécessaire il est important de détruire nos temples actuels pour les salis et d'abord nous avons vu ce temple l'homme qui doit être détruit qui doit abandonner sa mauvaise vie pour devenir un nouveau temple à la gloire de Dieu deuxièmement le Seigneur a parlé de la destruction du temple dans Matthieu chapitre 24 versets 1 et 2 Matthieu chapitre 24 versets 1 et 2 nous lisons comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé que le Seigneur soit loué un jour que le Seigneur se promenait ou se se retrouvait dans ces temples les temples dont nous avons parlé récemment les temples d'Israël construits avec des matériaux de la pierre en milieu aussi des matières précises bien aimé nous vous disons merci pour votre fidélité et votre présence devant le Seigneur qui nous a accordé encore cette grâce merveilleuse d'être en vie pour pouvoir préparer nos vies éternelles donc pour que chacun de nous puisse se préparer car Jésus revient bientôt ce n'est pas un slogan ce n'est pas une histoire mais c'est la réalité nous sommes en train de nous préparer c'est pourquoi le Seigneur est en train de nous enseigner sur beaucoup de choses afin que nous ne soyons pas d'ici ce jour là et ce jour qui est très proche que nous attendons aujourd'hui nous sommes là devant vous pour continuer le message que nous avons commencé l'autre fois le message intitulé pourquoi faut-il détruire nos temples actuels afin de sauver les âmes nous avons parlé du premier temple en Israël qui n'était pas venu de la volonté de Dieu mais de la volonté de l'homme et comment le Seigneur avait détruit ou avait prévu un second temple et dont il avait dit que ce temple là sera plus glorieux que le premier temple c'est comme ça nous sommes en train de continuer notre message et nous allons nous remettre entre le maître du Seigneur pour que le Seigneur nous accorde encore son Saint-Esprit comme enseignant ce matin afin que nous ne soyons pas enseignés par un homme par l'Esprit du Seigneur qui donne la vie à nous tous Seigneur nous te disons merci pour ce temps bénis ce peuple qui est devant toi bénis Seigneur mon Dieu cette assemblée bénis nous également Seigneur afin que nous puissions annoncer ta parole conformément à ce que tu nous as donné et que ce peuple soit sauvé dans le nom de Jésus Christ ainsi nous avons prié Amen nous lisons dans les livres des AG AG chapitre 2 AG chapitre 2 au verset 9 AG 2 9 d'abord nous allons lire dans des Corinthiens 6 verset 16 la Bible dit ceci quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu des je serai l'air Dieu et ils seront mon peuple comme je le disais là les temples les vrais temples dans lesquels Dieu peut habiter ce n'est pas les temples que nous pouvons lui bâtir avec des pierres précieuses soit-elles avec de l'or ou quoi que ce soit mais c'est les temples faits par lui-même et c'est Dieu qui est les créateurs les fabricants de l'homme c'est comme ça la Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des autres puisqu'il y en a il y a des maisons faites de médons qui en réalité sont des temples des idoles et il y a des temples de Dieu que nous sommes parce que Dieu a promis qu'il marchera au milieu de nous mais Dieu avait promis que ces second temples puisque dans l'Ancien Testament qui constitue l'ombre des choses à venir dont la réalité se trouve dans le Nouveau Testament tout était symbolique même le temple est là le vrai temple c'est ce que nous vivons aujourd'hui alors Dieu avait dit à Agé ceci Agé chapitre 2 verset 2 chapitre 2 verset 9 dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées c'est dans celui que je donnerai la paix dit l'éternel des armées la gloire de la dernière maison sera plus grande alors mais si nous lisons nous verrons qu'il était question de la maison qui était en train d'être rebâtie d'être reconstruite qui est celle qui était détruite par les armées étrangères mais Dieu parle de la dernière en réalité Dieu parle de ce temple qui est l'homme puisque après ce temple il n'y aura plus c'est la dernière c'est le dernier plutôt c'est l'homme qui constitue le temple de Dieu moi je me demande souvent pour ceux qui parlent de construction de temple là on le verra après parce que quand il y a un temple il doit y avoir un sacrifice le sacrifice a été déjà immolé et il ne peut plus avoir un autre sacrifice c'est nous maintenant qui constituons ce temple là alors Dieu qui a promis que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple avait prévu pour que la gloire de ce second temple puisse se manifester il ne fallait pas que le premier temple subsiste au même moment avec le second et c'est comme ça que Jésus Christ a prophétisé sur la destruction déjà du temple alors qu'il était déjà venu la gloire de Dieu était venue pour préparer son habitation dans les hommes parmi les hommes il fallait que les temples là qui étaient érigés en Israël les second temples là j'appelle ça second superficiellement le premier qui était rétabli au temps d'Hérode au temps de Jésus Christ devait être détruite pour que la gloire du second temple soit manifestée et le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 2 verset 19 Jean chapitre 2 verset 19 Jésus les répondit détruisez ces temples et en trois jours je les relèverai nous connaissons bien cette histoire le jour où Jésus en chair et en os a visité les fameux temples qui étaient considérés comme la gloire d'Israël à cette époque là donc c'était une grande maison que je ne sais pas que nous pouvons comparer avec les gratte-ciel d'aujourd'hui les grands tours que nous voyons dans les grandes villes alors que Jésus était venu dans ces temples puisque en principe les temples ne devaient pas être un lieu des affaires c'est pour adorer c'est pour sacrifier c'est pour Dieu mais Seigneur Jésus est venu à trouver que dans les temples était établi un commerce il a chassé tout ce qui était dans les temples en train de faire les commerces et c'est comme ça qu'un groupe de gens était venu lui poser la question par quelle autorité lui qui n'avait pas un titre reconnu en Israël pouvait venir chasser les gens dans la maison de Dieu alors que les sacrificataires reconnus les lévites étaient là c'était les sacrificataires bien sûr qui avaient permis ces marchés là mais Jésus est venu à commencer à chasser les gens c'est comme ça qu'ils sont venus lui demander de quelle autorité et si tu viens de Dieu assurément tu peux nous montrer quelque chose tu peux faire quelque chose afin que nous croyions que tu viens de la part de Dieu et que nous te laissions faire ton travail puisque pour les juifs un homme de Dieu doit se manifester par le miracle c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les juifs demandent des miracles tandis que les grecs demandent de la sagesse pour comprendre mais nous nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les juifs et aussi un scandale pour les grecs alors les juifs ont demandé à Jésus s'ils pouvaient faire quelque chose Jésus leur dit détruisez ce temple et moi je l'ai rebâti en trois jours voyez déjà le problème qui se pose là donc le Seigneur est en train déjà de prophétiser de parler que ce temple doit être détruit afin que vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu la Bible dit que le Seigneur parlait de lui-même oui il parlait de lui comme un temple mais il parlait également de ce temple là en chair qui devait être ce temple en chair physique qui devait être détruit également afin que la gloire du second temple soit manifeste mais remarquez une chose ce n'était pas de la responsabilité de Dieu de détruire ce temple là il a dit ceci détruisait ce temple bien que quelque part ils l'ont accusé en disant qu'il avait dit je détruirai ce temple et je le rétablirai à trois jours Jésus n'avait pas dit ça Jésus a dit détruisez donc vous vous détruisez et moi je vais le rétablir Jésus n'avait pas dit que moi je le détruirai et vous je le rétablirai donc il y avait une responsabilité de la part de l'homme pour pouvoir détruire et ce temple qui était le symbole de la gloire d'Israël imaginez-vous une maison qui a été construite pendant 46 ans 46 ans même si vous allez dire que parce qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque là il n'avait pas de matériel oui il y a aussi des maisons qui sont construites comme ça dans nos cités à main sans qu'il y ait des engins des machines là mais nous ne construisons pas pendant 10 ans ou pendant 4 en train de bâtir une maison d'habitation mais ils ont bâti ce temple-là pendant 46 ans et c'était pour que un scandale comment une maison bâtie construite pendant 46 ans peut être détruite pour être rebâtie en 3 jours ils n'avaient pas compris que le Seigneur parlait de ce temple d'homme il fallait que l'homme puisse d'abord enlever enlever dans lui ce qui ne convenait pas parce qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière donc la vie d'un homme doit être une vie de prière le cœur le cœur de l'homme doit être un cœur pur destiné à avoir Dieu un cœur qui ne trône pas de la haine un cœur qui ne trône pas de la fraude la corruption de l'impédicité la fausseté à lui mais doit être un cœur rempli de la justice et c'est là que le Seigneur te demande il faut qu'il détruise car beaucoup de gens ont bâti leur vie autour de la fraude combien de maisons tu as construites sur cette terre avec quel argent avec la fraude avec l'argent de l'injustice le détournement le bien mal acquis avec l'argent de l'impédicité de la prostitution du mensonge tu as bâti ta vie autour de diplômes de faux diplômes tu t'es fait appeler ce que tu n'es pas c'est ça les temples que l'homme a bâti c'est 46 ans ce pape c'est quand même une vie nous avons vécu nous avons vu des gens qui ont accédé à la présidence de la république à l'âge de moins de 46 donc 46 c'est déjà beaucoup donc il y a des gens qui ont construit leur vie autour des commerces illicites et le seigneur demande te demande à toi de détruire ce temple là il y a des gens qui disent je veux bien suivre Jésus mais je voudrais quand même avoir un emploi pour me rassurer si je ne fais pas ça je mourrai oui le seigneur ne va pas venir t'arracher dans ton travail pour qu'il te bénisse non c'est à toi de prendre cette responsabilité la foi comporte des risques tu dois prendre le risque d'abandonner ce métier qui te nourrit mais par le vol par la fraude par les mensonges tu dois prendre cette grande décision de détruire ces choses là toi même de détruire ce temple là qui est l'objet de ta gloire que tu considères comme ta vie et c'est comme ça que le seigneur peut faire de nouvelles choses dans ta vie puisque le seigneur n'a pas dit je détruirai ce temple le seigneur ne peut pas te détruire vous avez vu ce qui s'est passé dans ce temple la cathédrale des catholiques ça a été incendié ça n'a pas été détruit par la volonté du pape ou des catholiques eux-mêmes si cela avait été fait par la volonté du pape personne ne viendrait pour rebâtir cette cathédrale là mais parce que ça a été fait par la volonté d'autres personnes autres que les propriétaires qu'est-ce que vous avez vu l'argent est venu à flot pour rebâtir cette temple si le seigneur t'arrache de force dans ton métier là dans la prostitution dans les vols dans les mensonges là tu vas y revenir c'est comme ça et le seigneur te demande toi de détruire ce temple là tu dois détruire cette ancienne vie afin de devenir un nouveau temple de l'amateur de Dieu c'est alors que la gloire de Dieu va se manifester donc le seigneur avait déjà parlé de la destruction du temple cette ancienne vie puisque pour devenir un nouveau temple il faut se répentir il faut croire en Jésus ce n'est pas le fait que tu te fais appeler chrétien beaucoup de gens ont cri ils ont cri ils ont confessé ils ont parlé et ils croient qu'ils sont sauvés ils sont devenus chrétiens non il faut vivre il faut avoir vivre les effets là du nouveau temple puisque celui qui croit réellement le seigneur habite à lui il reçoit la nature de Dieu sa vie doit changer si tu es dans l'église et que tu continues à vivre dans les mensonges tu n'es pas sauvé tu n'es pas le temple de Dieu si tu vis encore dans le péché tu n'es pas sauvé tu te trompes tu seras déci tu seras brûlé en enfer il est temps que tu te répandes que tu détuises le temple là tu ne fais que tu es glorifié je suis pasteur je suis ça c'est pendant on te voit dans la magouille il faut détruire ce temple là tu dois détruire ce temple là afin que le seigneur rebâtisse afin que le seigneur fasse de toi un nouveau temple qui sera à l'image et à la gloire de Dieu deuxièmement le seigneur a parlé de la destruction du temple puisque dans ce message il s'agit bien de la destruction du temple nous disons pourquoi il est nécessaire il est important de détruire nos temples actuels pour les salis et d'abord nous avons vu ce temple l'homme qui doit être détruit qui doit abandonner sa mauvaise vie pour devenir un nouveau temple à la gloire de Dieu deuxièmement le seigneur a parlé de la destruction du temple dans Matthieu chapitre 24 versets 1 et 2 Matthieu chapitre 24 versets 1 et 2 nous lisons comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé que le seigneur soit loué un jour que le seigneur s'est promené ou s'est se retrouvé dans ce temple le temple dont nous avons parlé récemment le temple d'Israël construit avec des matériaux de la pierre en milieu aussi des matières précises de la parole investissez dans la mission parce que les hommes doivent être sauvés il y a des gens qui attendent les salis et parfois le retour du seigneur est retardé à cause de ça je ne sais pas peut-être que pour toi le retour du seigneur est un problème et nous autres nous l'attendons et quand ça traîne comme ça ça nous fait mal nous voulons que le seigneur revienne afin que nous partions nous reposer nous réjouir que le seigneur vous bénisse à vous qui avez le temps la grâce d'écouter de suivre ce message comprenez qu'il faut détruire peut-être il y avait beaucoup à dire puisque dans les temples il y a des systèmes des systèmes des choses qui se passent dans les églises où l'homme est élevé à la place de Dieu il y a beaucoup de choses que nous devons détruire afin que le seigneur se manifeste dans nos vies pour savoir que le seigneur vous bénisse Amen